Bonjour! Ça me fait plaisir de vous retrouver pour la leçon numéro 17 du cours Apprendre le tricot pas à pas. Dans chacune des leçons précédentes, vous avez gradué en expérience. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes rendus à la tresse ici. La tresse à 12 mailles. J'ai inscrit de 12 parce qu'on n'avait pas marqué le chiffre, une petite erreur de revue. Alors, aujourd'hui, c'est l'heure d'apprendre à faire une tresse, à travailler en quinconce deux types de torsades différentes. Vous allez peut-être vous demander, là, oh, elle a dit le mot quinconce, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui veut dire alterné. Donc, si je regarde ici mon graphique, il y en a un ici, il y en a un là, un ici, un là, un ici. Et c'est ça que ça veut dire en quinconce. Ça veut dire un petit peu décalé de l'autre. Alors, pour pouvoir faire cette magnifique tresse, on va avoir besoin de connaître deux types de torsades. La torsade qui tombe à droite et la torsade qui tombe à gauche. Dans les vidéos précédentes, on les a apprises. Je vous ai montré le truc pour les faire. Alors, aujourd'hui, on va se servir de ce truc-là, plus on ajoute l'alternance des torsades, de cette façon-là, des deux types de torsades, et de cette façon-là, on va obtenir une tresse. Alors, on gradue de fois en fois, de point en point. On apprend des nouvelles notions, des mots sur les notions, des techniques qui se rapportent à ces mots. Alors, c'est très important d'apprendre pas à pas quand vous apprenez le tricot. Comme ça, bien, vous ne serez pas à la recherche toujours d'informations pour faire vos projets. Moi, je préconise les gens qui vont absorber le plus d'informations possible avant de se mettre à faire un projet. C'est très important. C'est hyper important. Et, de cette façon-là que je vous propose, vous allez réussir, c'est sûr. J'ai mis au point ce cours-là il y a plusieurs années, vraiment plusieurs, parce que moi, en étant plus jeune, j'avais rencontré quelqu'un, une dame, qui m'avait proposé d'apprendre par des points. J'avais été apprendre avec soutenu d'une revue. Puis, c'était pas celle-là, là, dans le temps, c'était beaucoup plus vieux que ça, là, c'était pas cette revue-là. Et j'avais adoré. Et, par la suite, ça m'a rendu hyper autonome, parce qu'elle m'avait montré quelques points, et moi, j'ai développé avec ces quelques petites connaissances-là qu'elle m'avait données, le goût de chercher plus loin dans les revues, d'aller vers des vraies sources, et non les trucs de tous mes amis autour de moi. Parce que, des fois, c'est bon, mais des fois, ça peut vous nuire. Parce que, c'est le truc que la personne, elle a développé, et c'est non une technique qui va se retrouver dans une revue. Alors, lorsque vous voudrez faire un projet, mais ça va être compliqué, parce que le truc de Louise, il sera pas écrit, là, comment le faire. Alors, vaut mieux se retourner vers les vraies informations et les vraies techniques. Alors, si c'est pas déjà fait, allez vous abonner sur ma chaîne, OK? En cliquant seulement sur le petit point, la petite clochette, ici, en bas, à ma droite de ma vidéo, juste en bas. Et ici, à gauche, en bas, vous avez la petite icône qui représente le logo de mon commerce. Et si vous cliquez sur ça, vous allez avoir accès directement à ma chaîne YouTube. Et lorsque vous allez être sur ma chaîne, vous allez voir que mes vidéos. Et si vous voulez avoir tout le cours d'apprendre le tricot pas à pas, vous irez voir dans les listes de lecture, qui, en anglais, s'appellent une playlist. Et vous allez retrouver le cours de tricot pas à pas. Pas loin, là, juste au-dessus, vous allez avoir le cours de crochet pas à pas, aussi, qui est déjà en ligne. Alors, moi, je vous propose de bien travailler. Alors, aujourd'hui, on fait la tresse à 12 mailles. OK, j'ai fait un focus un petit peu plus près, là, pour pouvoir lire avec vous, OK? C'est parce que c'est ça qui est important. Il faut apprendre ça, ici. Quand on sait ça, on sait ça, OK? C'est aussi clair que ça. Ce point est expliqué sur 12 mailles. Alors, ce qu'on va me donner, ça va être seulement l'information pour faire ma torsade, ici, ma tresse, excusez, ma tresse, qui est composée de deux types de torsades. Alors, ma tresse, ici, va porter sur 12 mailles. Et on dit « Présentez sur un fond en jersey en vert ». On ne me dit pas comment le faire. Alors, vous choisissez combien de mailles de jersey en vert vous voulez de chaque côté. Moi, j'ai choisi de faire seulement une tresse. Donc, j'ai mis juste 3 mailles de chaque côté. Alors, j'ai fait 12 plus 6, parce que c'est 3 de chaque côté. Ça fait 18 en tout. J'ai monté mes 18 mailles en montage régulier. Et là, pas de casse-tête avec les mailles d'hisière encore. On peut appeler la première et la dernière une maille d'hisière, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est la lecture du point. Alors, ici, on va s'arrêter seulement sur les 12 mailles du centre tout le temps. De chaque côté, sachez que c'est toujours du jersey en vert. Alors, ici, on va commencer par la tarsade de droite. Pour le premier rang et le cinquième rang, on va faire 12 mailles en droit sur la portion des 12 mailles données. D'accord? On se rappelle que jamais ils vont nous indiquer notre fond de jersey en vert, comment le faire. Alors, moi, je m'étais exécuté d'avance. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mon premier rang. J'ai même inséré des petits marqueurs. Ça, ici, ça s'appelle des marqueurs fermés, puisqu'ils ne peuvent pas s'enlever. Ceux-là sont de la compagnie Nethersprite. Et ils sont aimantés, parce qu'ils vont avec un petit collier aimanté. J'aime beaucoup ce produit-là, parce que moi, je cherchais toujours mes affaires. Puis là, je vais juste voir sur mon petit médaillon aimanté et je le trouve. Vous pouvez d'ailleurs l'acheter sur ma chaîne, pas ma chaîne, mais sur ma boutique en ligne. Vous avez toutes les références au bas de la vidéo. Alors, pour le rang 1, il est exécuté. Pour le rang 2, sur l'envers du travail, je l'ai exécuté aussi, puisque c'était très facile. Deuxième rang, et tous les rangs pairs suivants. On va les tricoter comme elles se présentent. Tricoter les mailles comme elles se présentent, ça. Je n'ai pas à vous expliquer ça, là. On sait depuis le début que ça veut dire tricoter comme je les vois. Alors, je m'étais exécuté déjà. Mon deuxième rang est fait. On s'en va au troisième rang, où ce que là, c'est plus croquant. Troisième rang. OK. On nomme toujours juste la portion des 12 mailles. N'oubliez pas, là. D'accord? Alors, je vais faire mes trois premières mailles en jersey en verre, comme indiqué au tout début. OK. Je vais déplacer mon marqueur. On va les lire. Quatre mailles en droit, virgule. Donc, on sait que quand il y a une virgule, on peut le faire. Alors, je vais faire mes quatre mailles en droit. Un. Deux. Trois. Quatre. On poursuit. Oh! J'ai oublié de mettre ma petite tablette aimantée. Ça aussi, c'est super le fun, cette petite tablette-là. Regardez, je vais faire un... Je vais enlever mon focus pour vous... Voyez-vous ma petite tablette? C'est une tablette aimantée que j'ai juste à glisser sous la feuille de ma revue. Et ensuite, je mets mes petites aimants pour ne pas que ça se déplace. Et à ce moment-là, bien, je peux suivre avec mes petites aimants. Tu vois? Comme ça, ici. Là, je vais cacher ça ici pour ne pas faire d'erreur, parce que ça, ça concerne la deuxième torsale. Et je pourrais l'en mettre, là. Ils m'en fournissent assez, puis je peux même en perdre. Alors, ça vient de la compagnie Prime, cette petite... Si vous cherchez, là. Mais j'en ai sur ma boutique en ligne, si vous ne voulez pas trop chercher. Puis vous êtes du Canada, bien, j'en vais sur ma boutique en ligne. Et on poursuit. Après cette petite intermède. Alors, maintenant, on va refocusser plus près. OK. Pour le troisième rang, j'ai donc effectué mes quatre mailles en droit. Maintenant, je fais quoi? Il me reste huit mailles sur mes douze. Je vais faire huit mailles croisées vers la droite à l'endroit. Je vais avoir besoin... On se rappelle ici que ça, c'est le titre. Tout ça est le titre, jusqu'à la virgule. Ensuite, on me dit que j'ai besoin d'un groupe de quatre et de quatre. Deux fois, les groupes de quatre mailles. Pour faire ma torsale. La torsale va être divisée en un groupe de quatre et un autre groupe de quatre. C'est simple comme ça. Alors, ici, j'ai deux petits points. Donc, ça m'indique qu'on va tout m'expliquer comment faire ça. Glisser quatre mailles sur un aiguille à torsale. Placer derrière. OK. Ici, on a dit un aiguille à torsale. On aurait pu dire aussi un aiguille auxiliaire. OK. C'est comme je vous ai déjà montré. Soit la droite. Soit celle qui croche. OK. Et celle-là, faites attention, il faut toujours qu'elle ait à peu près la même grosseur que vos aiguilles. Sinon, elle va être portée à grouiller, à débarquer de vos mailles. Et celle faite en eux. Moi, j'aime beaucoup celle-là. J'aime les deux, mais là, c'est celle-là que j'aime le plus. Alors, on dit de glisser quatre mailles. OK. Il faut toujours les glisser à l'envers. Posez-vous pas de questions. Quand vous faites des torsales, vous glissez toujours vos mailles à l'envers. Comme ça, ça ne change pas la direction de votre maille. OK. Il faut toujours les glisser à l'envers. Si vous travaillez de ma façon. Si vous ne travaillez pas de la même façon que moi, avec le fil à gauche, les mailles dans l'autre sens. Vous en avez vu des vidéos, là, des fois, vous vous êtes tous étourdis des fois à travailler. Mais eux, ils ne peuvent pas respecter cette notion-là, là, parce qu'ils vont changer le sens de leur maille. Alors, nous, pour nous, c'est pour ça qu'on le fait toujours de cette façon-là. Parce qu'on travaille de cette façon-là. Et on m'avait dit de laisser placer derrière. La virgule, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai placée derrière. OK. On continue. On est passé la virgule. Tricotez à l'endroit les quatre mailles suivantes. On aurait pu écrire aussi les quatre mailles de l'aiguille gauche. Alors, j'ai tricoté mes quatre mailles. Une, deux, trois, quatre. Je suis arrivé au petit marqueur. Ça veut dire que, jusqu'à présent, j'ai utilisé mes huit mailles. Ensuite, on va les lire. Il me reste une petite étape. J'étais ici à la virgule. Puis, les quatre mailles de l'aiguille à torsade. Ou de l'aiguille auxiliaire. Je m'en viens ici. Laissez toujours votre fil un peu par en avant. Pour ne pas mélanger tout. OK. J'ai rentré mes mailles avec ce bout-là ici. On va aller pousser comme ça. Et tricoter de ce côté. Là ici, faites bien attention. Faites une vérification. Si vous ne voyez pas le jersey en droit devant vous. C'est que vous avez tordu votre aiguille. Alors, c'est très important. Qu'il n'y ait pas de torsion. Et d'avoir notre jersey en droit devant nous. Et on va aller tricoter à l'endroit les quatre mailles de l'aiguille à torsade ou auxiliaire. Habituez-vous à connaître les deux noms. OK. C'est le nom de ce petit objet-là. Mais si vous avez un cordon pour travailler, il ne s'appelle plus cordon. Il est devenu un aiguille à torsade. Je déplace mon marqueur pour venir faire mes trois mailles en vert qu'on ne m'indique pas dans mon patron. Parce que c'était une notion à part, mes douze mailles. D'accord. Alors, c'est ça que ça donne. Après mon troisième rang. Là, on va aller lire un petit peu ce qui se passe. Parce que vous n'aurez pas besoin de moi tout de suite pour faire l'autre rang. On est rendu rang 3. Donc, le 4, c'est un rang pair. Tricoter les mailles comme elles se présentent. Le 5 est ici. 12 mailles en droit. Le 6, encore un rang pair. Tricoter comme elles se présentent. Donc, c'est facile. Je vais tasser mes petites affaires. Je vais en prendre la place quand je travaille. Ici. Notre meilleure amie, qui est notre feuille de travail. J'ai fait le rang 1, 2 et 3. Et je sais que je dois faire le rang 4, 5, 6. En tout cas, je vais borrer ces trois-là. Le 4, 5, 6, dans le fond, c'est comme elles se présentent. Et on va attendre. On va faire ça. Puis après ça, on revient pour nos autres. On va juste faire le quatrième ensemble. parce que je veux vous donner un autre truc. Ici. Je vais traiter mes trois mailles de chaque côté pour mon fond. À l'endroit, parce que c'est du journal. Ici, on me disait de tricoter les mailles comme elles se présentent. Par logique. Si j'avais 12 mailles en droit de l'autre côté. Moi, ce que j'ai fait tant de fois, c'est que j'ai juste déplacé 4 mailles pour les inverser de côté. Alors, j'ai toujours 12 mailles en droit qui ont été tricotées. Mais j'en ai déplacé 4 et 4. Alors, sur ce côté-là, j'ai 12 mailles envers. Donc, facile comme ça. Je vais tricoter mes 12 mailles envers. Parce qu'ils n'ont pas été changés de point. Ils ont été déplacés. Pas pareil. Alors, je vais tricoter mes 12 mailles envers. Le tricot, c'est super logique. OK? Il n'y a pas de place à tout plein d'imprévus dans le tricot. Parce que c'est mathématique. Ça fonctionne vraiment cartésien. Il faut être hyper logique quand on travaille. C'est pas... Moi, je travaille aussi le crochet. Les crochets, ça aussi, les gens ont tendance à penser qu'on peut travailler ça un peu n'importe comment. Puis non. C'est très logique. Par contre, le crochet, il est plus facile à corriger ou à faire. Tandis que le tricot va être un petit peu plus difficile à corriger des fois. Bon, bien. Vous allez être capable de faire le 5 et 6. Puis on se revoit tout de suite après. 5 et 6, comme elle se présente. OK. J'ai terminé mon rang 5 et 6. On est maintenant rendu au rang 7. et on va s'exécuter sur l'endroit du travail pour le prochain rang. Hein? C'est facile à retenir. Tous les rangs impairs sont sur l'endroit du travail. Si vous êtes pas là, c'est que vous avez oublié un rang. Et vous vous rappelez comment compter vos mains. Vos rangs. Pas vos rangs, mais vos rangs. On va aller faire une petite vérification. Ici, si je calcule, moi je calcule toujours avec les mains envers. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de fait. Toujours, toujours calculé avec la bosse du haut. Ça fait comme sinueux ici. Allez toujours chercher la bosse du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien 6 rangs de fait. Si vous comptez avec du jersey en droit, allez-y par le côté. Le côté du petit quart. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? Alors, on a fait notre vérification. On va s'assurer qu'on a encore 12 mailles aussi parce qu'en faisant le croisé, ça arrive des fois au début que les gens en perdent. C'est pas parce que vous êtes pas bonnes. C'est pas du n'avoir perdu. C'est tout. Donc, j'ai bien mes 3 de chaque côté encore. Et ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai bien mes 12 encore. C'est bon. On s'exécute pour le 7e rang. Un long petit croquant. Mon 7e rang. Oh! Là, ça dit 8 mains croisées vers la gauche à l'endroit. Tout de suite en partant. On va aller voir le petit diagramme qu'est-ce qu'il nous dit. Nous, ce qui nous concerne, c'est celui-là. Celui-ci, il ne nous concerne pas. Alors, tantôt, au 3e rang, quand on a fait notre torsade, on avait fait 4 mains endroit et on a fait notre torsade sur les 8 dernières. Maintenant, sur mes 12 mailles de mon patron, je vais faire ma torsade sur les 8 premières et les 4 autres pour une tricotée d'endroit. Ce n'est pas difficile de lire. C'est facile, facile. Si vous ne vous rappelez pas vos torsades, vous allez voir en bas, la légende est là. Chaque fois, vous allez avoir un diagramme, il y a une légende qui l'accompagne. OK? C'est comme... C'est logique, c'est comme ça. S'il n'y a pas de légende qui l'accompagne un diagramme, vous téléphonez la personne qui a fait le patron parce que ce n'est pas logique. Ça prend une légende pour aller avec le diagramme. Pour connaître, parce que ce n'est pas vrai que le petit corps est vide veut toujours dire une main endroit et ce n'est pas vrai que ça, ça veut dire une torsade. Ça dépend de celui qui a construit le diagramme. D'accord? Ici, dans ce livre-là, c'est vraiment le vrai langage universel. Par contre, on est obligé de vivre avec d'autres vues qui ont voulu changer ça. OK? Mais lui, ce que moi, je vous apprends, j'ai sélectionné le meilleur livre pour aller avec le vrai langage du tricot. OK? Les vraies, vraies notions. Alors, pour le huitième rang, on va aller voir. Le septième, plutôt. Je suis rendu au huitième. OK, le septième. Je vais aller faire mes trois mailles de bordure. Trois mailles envers. je vais déplacer mon petit marqueur en glissant. OK, on regarde ça. Huit mailles croisées vers la droite à un endroit. Je vais prendre mon petit instrument. C'est le fun avec ça. J'ai de l'air d'une maîtresse. Alors, huit mailles croisées vers la droite à un endroit. J'ai besoin de quatre et quatre mailles. Deux groupes de quatre pour faire ma torsade. Alors, je vais glisser quatre mailles sur un aiguille à torsade placée derrière cette fois-ci. Non, je ne suis pas sur le bon. Oup, 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 oup. Je vais faire faire une erreur. Ça, on cache ça. C'est l'autre au-dessus. Il semblait que ça ne marchait pas non plus. Ici, ça, c'est une autre erreur aussi que les gens font. Ce que je viens de faire là comme erreur, ça arrive régulièrement que les gens vont aller lire trop bas ou sur un autre feuille. J'ai déjà vu même quelqu'un faire le dos d'un chandail sur un patron puis faire les manches d'un autre patron parce que ce n'était pas aperçu qu'il manquait des feuilles entre les deux patrons. J'ai vu tout plein de choses de même arriver. J'en ai vu des tricots. Mais sachez que des erreurs comme je viens de faire, ça peut arriver. C'est fréquent des choses comme ça. Donc, toujours s'assurer de tout camoufler des choses que je n'avais pas faites. Alors, le septième rang, on répète, 8 mailles croisées vers la gauche à l'endroit, 4 et 4, glissez 4 mailles sur un aiguille à tarsade placé devant. C'est pour ça que je m'étais aperçu que ce n'était pas correct parce que la fois devant, c'était derrière. Donc, c'est supposé être le contraire. Alors, devant, je vais venir glisser encore une fois 4 mailles en les prenant. si vous avez le même instrument, moi, prenez-les par le petit côté du U en les glissant à l'envers et cette fois-ci, je vais venir les porter devant. D'accord? Donc, on peut aller lire encore une fois. Puis, les 4 mailles, non, pas tout de suite, tout de suite à l'endroit, les 4 mailles suivantes. OK. Ensuite, mes 4 mailles en suivant. ce qui est dangereux des fois dans le tricot aussi, c'est quand vous devenez meilleurs, c'est de développer des automatistes. Et ça, ce n'est pas tellement bon au tricot parce que des automatistes, ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose que l'autre fois d'avant que vous l'avez faite. Il peut y avoir une petite différence subtile puis ça va vous faire gâcher votre travail. Et là, j'ai repris mon aiguille à torsale pour tricoter mes 4. Vous voyez? J'en ai fait un automatisme. sans aller lire. Mais on est rendu bon. Vous comprenez c'est quoi? Oh! Regardez comment ça commence. Ça commence à torsader cette petite tresse-là. Et si je vais lire à la fin, on va prendre le temps d'y aller cette fois-ci. puis les 4 mailles à l'aiguille à torsade, c'est ce que j'ai fait. Donc, l'explication de ma torsade est finie. Mes 4 et 4. Fini avec la virgule. Maintenant, j'ai 4 mailles à l'endroit à faire pour terminer mes 12 mailles. Alors, c'est ce qui me reste. 4 mailles. Je vais les tricoter à l'endroit. Et c'est ces 4 petites mailles-là qui vont toujours aller positionner la torsade. Parce que ils vont être placés soit avant ou après la torsade que vous allez faire. Et mes 3 mailles après mon petit marqueur. Ça, les marqueurs-là, il faut que ça devienne votre deuxième meilleur ami. OK? C'est loin d'être une honte de mettre des marqueurs parce que c'est de vous aider à travailler plus vite, à repérer votre travail, à voir tout ce qui se passe. C'est comme j'ai déjà entendu moi par le passé, il y a plusieurs années, qu'une bonne tricoteuse, elle écrit pas ses rangs. Hé! 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 Oh! Hein? Problème. Problème. Hein? Une bonne tricoteuse, ça détricote, ça décrit ses rangs, ça sait compter ses mailles, ça sait repérer ses mailles et ça met des marqueurs. OK? Parce qu'elle sait que c'est des trucs pour aller plus vite. Ça, ça va plus vite. Fait que mon rang 7 est exécuté. Bon, mon rang 8, hein, ça va être facile, c'est un rang pair, donc tricoté comme elle s'apprésente. Je vais aller juste terminer dans le rang 8 pour vous donner d'autres notions sur les tresses. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore faire des torsades. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Connaissant ces trucs-là, maintenant, vous allez être capable d'insérer une belle torsade dans un travail ou faire même un beau poule irlandais, là. Tellement des beaux poules, là. C'est de toute beauté, là. Avec plein de torsades, là. Et voilà. Mon rang 8 est fait. Là, c'est vrai. Alors, j'ai exécuté 8 rangs. On commence déjà à avoir ma tresse. Là, ce qui est important, OK, ce qui m'est important, c'est d'aller lire répéter toujours ces 8 rangs. Donc, je recommence au rang 1, inclus. Si je regarde, encore une fois, mon petit diagramme, je vais cacher lui, on voit bien la petite flèche qui m'indique de commencer à lire de cette façon et les rangs 2, toujours de gauche à droite. Un petit truc, là, ici, que je vais vous donner, si jamais vous faites un tricot en rond, hein? Mais votre diagramme, il ne sera pas fait de cette façon-là. Oui, vous allez avoir vos chiffres en bas pour votre multiple, OK? Mais vous n'allez avoir que des chiffres sur ce côté-ci, OK? Tous les chiffres impairs vont être placés de ce côté-ci. La raison est qu'on tourne en rond, donc on n'a jamais dans, non, plutôt comme ça, on n'a jamais d'envers de travail, OK? Jamais, jamais, jamais. Donc, votre rangs coule toujours dans ce sens-là. C'est bon? Retenez ça. Quand vous allez voir des diagrammes, c'est comme ça, il faut qu'il soit construit, OK? Là, on a un travail en aller-retour, c'est pour ça qu'il y en a sur les deux côtés. Ça, c'est une autre chose qu'il faut savoir. Très important. Alors, on répète au rang 1 et on refait nos 8 rangs pour que ça donne une belle petite tresse. Je vais l'exécuter puis je vous montre ça après. Et voilà. J'ai fait deux fois ma séquence. Regardez ça comment c'est beau. C'est de toute beauté. Regardez. Il y a une torselle ici, une ici, une ici, et une ici. C'est en quinconce. Là, 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 là. Vous savez, pour vous rappeler c'est quoi quinconce, pensez toujours à les courses automobiles. Les coureurs, quand ils débutent la course, sont placés en quinconce. OK? Vous allez peut-être même entendre la personne qui décrit la course le dire. OK? Vous allez toujours vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire en quinconce si vous pensez à ça. Comment les automobiles dans une course sont placées au départ. Alors, c'était notre petite torsade à 12 mailles parce que ça m'a pris 12 mailles au centre pour exécuter cette belle... C'est pas une torsade, c'est une tresse. Mais, on a employé deux torsades. J'ai vraiment un problème avec ça. C'est deux sortes de torsades différentes qui donnent ce résultat d'une belle petite tresse. une autre petite chose que je veux vous expliquer. Si vous êtes parti, vous ne le saurez jamais. Si vous êtes encore sur la vidéo, vous, vous allez connaître c'est quoi l'astuce. dans la prochaine vidéo, eux, ils vont en prendre et ils n'ont pas resté jusqu'à la fin. Prochaine fois, ils vont rester jusqu'à la fin. Mes petites torsades, mes petits diagrammes, mes petits dessins qui expliquent ma torsade. Ici, elle était sur 8 carrés, donc elle prend 8 mailles. Là, je ne vous l'expliquerai pas là-dessus parce que le dessin est trop toute miniature et il faudrait rapprocher, rapprocher. Regardez, si je rapproche, même là, on va s'arracher les yeux. Vous avez vu, c'est un paquet de lignes. Si je regarde sur celui-ci, ça va être plus facile à comprendre. Ça en est une aussi, une petite tresse. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est ce petit diagramme-là. Personne n'a inventé un paquet de lignes. Il y a une raison pourquoi c'est fait comme ça. Si vous regardez ici, pour faire cette torsade-là, ça m'a pris 4 mailles. Donc, 2 et 2. On se rappelle, 2 et 2. Et les deux premières mailles vont toujours indiquer où je vais mettre mon aiguille à torsade. Alors, mes deux mailles ici passent dessous. Alors, ça serait placé derrière. et on peut l'appeler une torsade droite parce qu'elle passe et elle tombe vers la droite. Donc, si je vais voir dans mon écriture ici, 4 mailles croisées vers la droite, mes deux premières sont sur un aiguille à torsade placé derrière. C'est exactement ce que je viens de vous dire. si je vais voir l'autre. Ici, j'ai un autre type de torsade. Il y a 4 mailles mais mes deux premières passent dessus l'autre groupe. Le groupe des deux mailles, lui, les deux dernières passent en dessous des deux premières. Alors, celle-ci, c'est une torsade qu'on va placer l'aiguille devant la torsade. OK? Parce que les deux premières passent devant les deux dernières. Et elle, on va l'appeler torsade gauche parce qu'elle va vers la gauche. Elle tombe vers la gauche. si je vais voir mon petit dessin qui est le même dessin ici. On le voit, la petite ligne comme ça, comme ça. Ici, c'est 4 mailles croisées vers la gauche donc glisser deux mailles sur un aiguille à torsade placée devant. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Le nom de la torsade du petit dessin va avec l'explication. On ne peut pas avoir plus logique que ça. Ça n'a pas été inventé dans les cieux. OK? C'est pour ça que je vous dis toujours tout est écrit. Il s'agit de lire pour bien comprendre. Alors, jusqu'à maintenant dans notre chapitre de torsade on a appris à faire les petites cordes qui tombent vers la droite et vers la gauche. On a appris la technique des torsades le truc le secret des torsades avec celui-ci je vais juste le défocuser on a appris le secret des torsades dans cette vidéo-là cette leçon-là qu'on a appris à faire ces torsades-là je vous ai montré celles qui vont vers la droite et celles qui vont vers la gauche même chose vous vous rappelez de celles-ci aussi un petit peu plus touchées des imbriquées celles qui vont vers l'extérieur et quand j'ai changé regardez ça fait un petit dessin ça fait un petit rond quand j'ai changé ma façon de les faire par l'intérieur ça m'a fermé un rond ça fait comme un petit bonhomme ou une fleur comme vous voulez alors maintenant aujourd'hui ça m'en fait une quatrième et j'ai pas fini il y a encore des trucs à vous montrer pour le chapitre des torsades c'est fou les torsades il y a plein de choses à expliquer mais par contre on est rendu dans des notions d'intermédiaires très avancées ça fait combien de temps vous avez appris de tricoter ça fait juste 17 échantillons ça fait pas grand chose pour faire des aussi belles choses puis vous allez voir lorsque vous allez faire des projets ça va être merveilleux comment ça va être beau parce qu'on va avoir placé votre tension votre compréhension tous les ingrédients vont être là pour faire un beau projet puis en plus même vous avez pratiqué des coutures c'est merveilleux vous allez être capable de tout faire votre projet comme il faut alors on se revoit pour la prochaine qui va être la 18e et encore une fois ça va être dans le chapitre des torsades mais cette fois-ci je vous en promets toute une alors à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021